L'agent chimique X Qu'est-ce qu'il s'est passé ces dernières semaines ? C'est tout de suite dans le boc-chac Et on commence avec Wild Disney Pictures Qui continue de donner suite à des films cultes de son catalogue En dévoilant ainsi les premières images de deux nouvelles sorties de l'année Dans un premier temps le retour de Marie-Pupin Révu pour le 1er décembre 2018 Intitulé Harry Potter Origins Non il s'appelle tout connement le retour de Marie-Pupin La suite du classique de 64 avec cette fois Emily Blunt dans le rôle principal Et ensuite nous avons donc Christopher Robin Pour le 1er août la suite de Winnie l'ourson qui risque de déchirer les anus La preuve Qui voit donc un Christopher adulte cette fois joué par Ewan McGregor Vous le savez lui ou lui ou lui Qui va donc retrouver son vieil ourson Jean-Christophe Combadélis le premier secrétaire du parti socialiste Toujours en bande-annonce on a aussi eu droit aux premières images de la suite du spin-off de Harry Potter Les animaux fantastiques 2 Les crimes de Jinglefald Avec donc Johnny Depp dans le rôle de Jinglefald Le méchant du film est Jude Law en Dumbledore jeune Crotte de nez Faisons un petit point sur les cérémonies de remise de prix ayant lieu début mars Les Oscars d'abord dont est sorti grand vainqueur The Shape of Water De Guillermo del Toro Avec 4 prix dont meilleur film Et c'était la bonne enveloppe cette fois Harry Hurtman a enfin gagné son putain d'Oscar C'est pas trop tôt dites moi Et Free Bill Bond a vu 2 acteurs récompenser Frances McDermott Sacrée meilleure actrice Avec un discours engagé en demandant à toutes les femmes présentes ce soir là de se lever Je me demande par rapport à quoi elle fait ça Et Sam Rockwell meilleur acteur dans un second rôle A noté au passage pour le fun que l'hôte de la soirée A eu l'idée sympa d'offrir un jet ski à la personne qui a fait le discours le moins long Et cela nous a inspiré une idée de merde chez Botch En effet écrivez dans les commentaires un poème en 4 verres sur Jar Jar Binks On choisira d'en lire 1 dans le prochain numéro Quand dites vous C'est complètement con Et nous avons donc aussi l'équivalent français les Césars Avec au passage un super numéro d'ouverture Et pour une fois il y avait des films intéressants dont sont ressortis vainqueurs 6 vêtements par minute avec 120 trophées Attendez non ? Et le au revoir là-hôtel vert du pontel avec 5 prix Et on passe aux séries Avec la super-héroïne Marvel Et c'est là John C. qui est revenu depuis le 8 mars sur Netflix En attendant son post Nick Cage Attendez non ? Luke Cage qui lui revient le 22 juin Je suis Luke Cage H vs The Evil Dead continue sur Stars pour une 3ème saison Commencé depuis le 25 février Alors si vous aimez les booklobines cette série est géniale Si vous aimez les scénarios intelligents Passez votre chemin Et sinon la saison 2 d'Atlanta Est également arrivée La série qui met en scène l'acteur, réalisateur, rappeur, humoriste, DJ et chanteur Le compte est bon Donald Glover Qu'on connait aussi en tant que rappeur Sous le blase de Childish Gambino Cette saison 2 d'Atlanta Est le premier chapitre d'une année chargée pour Donald Puisqu'il sera également la version jeune de Lando Dans le spin-off d'Anne-Solo Revue pour mai prochain Prêtera aussi sa voix à Simba Dans le remake live du Roi Lion Avant de certainement livrer un nouvel album Du coup pour Donald Glover ça va Ça marche pas trop mal en ce moment En tout cas on peut dire que ça marche mieux pour lui que pour Danny Glover Oh je suis trop vieux pour ces conneries Côté jeux vidéo En dehors de la sortie de Far Cry 5 le 27 mars C'est bien l'essentiel de l'actu C'est pas sécher Puisqu'ils ont annoncé leur nouveauté pour la Switch Durant l'événement Nintendo Direct le 8 mars dernier Et on a ainsi appris les arrivées prochaines sur Switch Du jeu South Park The Fractured But Whole Trouté Ainsi que celle du remake des 3 crashments d'écoute de PS1 Sorti il y a peu sur PS4 Ou encore l'arrivée d'un jeu Mario Tennis Qui nous aura tout de même appris une chose Luigi a une énorme Tuba A noter également l'arrivée du jeu Underground Undertale Qui démontre la volonté de Nintendo de mettre en avant les jeux indés Et ça c'est beau Et on passe au sport à présent avec Attendez On aurait pas oublié une petite info dans la partie jeux vidéo Et oui un nouveau Smash Bros a été annoncé Et bien court teaser Qui a mis les gens en BLS nous compris Et ce d'autant plus que le jeu arriverait dès cette année Un teaser qui met en scène les personnages de Smash Ce qui reste donc présager de leur présence dans le jeu Et c'est malheureusement là la seule certitude Car on ne sait effectivement pas grand chose sur le jeu S'agit-il d'un nouvel opus Ou simplement d'une mise à jour de la version Wii U Comme pour Eh ben je sais pas Mais ce que je sais en revanche C'est qu'on aura bientôt une bonne excuse pour le retard de nos vidéos Surtout si il y a Shrek dedans En sport on a eu des jeux par l'implique d'hiver Du 9 au 18 mars toujours à Hong Kong Des jeux qui ont été très bons pour la délégation française Qui repart donc avec un total de 20 médailles Dont 7 en or avec 4 pour la seule skieuse Paris Bochet ! Et j'ai envie de dire C'est bien C'est beau C'est beau Bochet ! Et puisqu'on parle des Paralympiques Et ben on peut enchaîner avec le PSG Oh putain tu vas avoir des gros problèmes toi Et ouais Encore raté pour eux en Ligue des Champions Comme l'an dernier ça dégage en 8ème de finale Cette fois-ci contre le Real Au terme d'un match terne Où les Parisiens privés de leur star Playmark Ont été largement dominés Victoire trop facile Donc pour le Real Madrid Oui facile Entraîné par Zidane Qui a du coup bien fait plaise aux supporters de l'OM Et merci Zizou Et merci Zizou Et ben ouais faut croire que Bah il n'est pas si mangé En musique à présent on passe en mode Black & Bro Pour évoquer deux Guitar Hero Qui sont dans l'actu Tout d'abord le légendaire Jimi Hendrix Qui est revenu Alors non non il est toujours mort Mais un disque posthume est sorti le 9 mars Intitulé Both Side of the Sky Et qui comporte donc une dizaine de titres inédits Extrait d'enregistrement réalisé entre 68 et 1970 L'autre Guitar Hero dans l'actu est bien vivant en lui Puisqu'il s'agit de Jack White Et non pas Jack Black L'extrète pensante des White Stripes Illustre créateur de riff Notamment celui-ci disponible dans tous les stades Et soirées bourrées entre potes Qui mène désormais une carrière solo depuis 2012 Et qui a donc délaissé le rouge et blanc pour le bleu Et voilà génial Maintenant je vais l'avoir dans la tête toute la journée Merci beaucoup Merde ! Pour le bleu je disais mais qui continue évidemment Le rock'n'roll Il sort ce 23 mars son 3ème album solo Solo Boarding House Rich Un disque qui se veut expérimental et festif Et qui voit White tâter ainsi plusieurs styles Electro Punk Punk Jazz Ou encore Hip Hop Alors pourquoi on illustre le Hip Hop avec ça ? Je sais pas Le 14 mars dernier disparaissait à l'âge de 76 ans Le célèbre physicien Steven Hawking Suscitant ainsi un grand nombre d'hommages de plusieurs personnalités Même Neymar putain Est-ce que c'est que ces conneries ? Et alors c'est Stéphane c'était qui ? Et bien il s'agissait là d'un éminent physicien Dont l'essentiel du travail a tourné autour des trous noirs Et de la compréhension de l'univers qui nous entoure Il est aussi renommé pour avoir largement contribué à rendre accessible au grand public Les préceptes de la physique Avec notamment son ouvrage A Brief History of Time Sorti en 88 Mais ce qui a forgé la légende de Monsieur Hawking C'est le personnage Car à l'âge de 21 ans on lui diagnostique une forme rare de sclérose Et plus que 2 ans à vivre Et même si la maladie ne le tue finalement pas Elle dégrade fortement son corps Au point de le clouer dans un fauteuil quasiment paralysé Mais nique sa mère et il continue à bosser En plus de ça une pneumonie contractée dans les années 80 Aggrave encore son cas Et le prive cette fois de la parole Mais là encore Hawking n'abdique pas Et poursuit ses travaux S'exprimant désormais via un ordinateur Qui lui confère sa fameuse voix robotique Donc au delà de la grande figure scientifique Hawking était aussi un exemple d'abnégation La parfaite illustration de l'homme passionné et déterminé à atteindre ses buts Quoi qu'il arrive Et en plus c'était aussi un sacré décoder La pop culture s'est largement chargée de le mentionner au fil des décennies En témoignent ses apparitions dans Star Trek The Big Bang Theory Ou encore évidemment les Simpson Bref autant de choses qui expliquent les nombreux hommages que suscite cette disparition Mais bon rassurez-vous Il reste encore d'autres grands cerveaux de notre époque Allez faisons un petit point politique Alors pendant que Macron se la coule et douce en Inde Et que Marine Le Pen trouvait un nouveau nom à son parti Le Rassemblement National Trop mauvais Et bien Nicolas Sarkozy lui trouvait une fois de plus la justice sur son chemin Encore ? Et ouais l'ancien président a été mis en garde à vue le 20 mars Dans le cadre de l'enquête effectuée sur le supposé financement illégal De sa campagne électorale de 2007 par le gouvernement libyen de Kadhafi Des soupçons desquels il s'est défendu dans la foulée Au journal de 20h chez ce bon vieux Gilles Boulot Avec une réplique déjà culte Mais vous fumez monsieur ? Non Et en attendant de savoir ou non la vérité sur cette histoire Et bien on pourra toujours se plaire à imaginer le remake du parrain avec Sarko Combien faut-il payer ? Mais vous fumez monsieur ? Autre grand fait de l'actualité récente Un nouvel attentat Encore ? Et ouais ça faisait longtemps hein Ça s'est passé à Trèbes pas loin de Carcassonne Où un terroriste a pris en otage une cinquantaine de personnes dans un super... Le commerce qui profite à tous C'est alors que le colonel de la gendarmerie Arnaud Beltrame rapidement présent sur les lieux S'est proposé en échange du dernier otage restant Faisant ainsi face seul au terroriste Le cas avait donc des grosses burnes Dignes des flics clichés de films américains Je vais la tuer ! Vas-y Je dois faire mes courses ailleurs Cette pièce est désormais pacifiée Malheureusement et contrairement au film de type Cobra ! La fin fut tragique pour le colonel qui est mort de ses blessures à la suite d'un combat entre les deux hommes Le terroriste lui s'est fait flinguer par le G.I.G.N Les actes héroïques de Beltrame ont valu à lui et à ses grosses burnes Un hommage national Allez repose en paix super flic ! C'est ici que la loi s'arrête et que moi... J'interviens A l'international à présent Deux chefs d'état ont été reconduits dans leur fonction pour un quatrième mandat Angela Merkel en tant que chancelière allemande Et Vladimir Poutine en tant que président de la Russie Des élections s'étant comme d'habitude déroulées dans la légalité la plus totale Hop là ! Ni venu qu'au nu, on me bourre les urnes Et évidemment des news du bon vieux Donald Qui a déjà trouvé son slogan pour la campagne de 2020 Et surtout a semble-t-il engagé un processus de paix avec son meilleur pote Kim Jong-un Et non, ce n'est pas une blague Apparemment fini les joutes verbales sur fond de menaces nucléaires Il semblerait que les deux Laskers aient décidé d'arrêter de faire flipper la terre entière Et prévoiraient même de se capter fermé Afin de parler au calme et de régler leur compte sur Smash Bros Et maintenant tous ceux aux abris, voici le sorti du mercredi Alors, qu'est-ce qu'il y a au ciné en ce moment ? Et bien comme souvent il y en a pour tous les goûts De la merde Avec Danny Boone à nouveau en mode ch'ti Lapin L'opin Un lopin ? Hein ? C'est de la merde ? Des drames indés comme Call Me By Your Name Et Lady Bird Mais aussi l'hommage de James Franco au nanar culte The Room Dans lequel il interprète le réalisateur taré Tommy Wiseau I did not Oh hi Mark Come on, come on ! Et nous avons aussi quelques gros machins hollywoodiens sans âme Comme Pacific Rim 2 Je n'ai rien à branler Ou encore Toon Raider Avec Alicia Vikander dans le rôle titre La nouvelle adaptation du célèbre jeu vidéo s'inspirant de l'épisode Weboot sorti en 2013 Et ce coup si vous espériez une bonne adaptation ciné de jeu vidéo Et bien, vous allez devoir encore attendre Comme pour les récents Warcraft ou encore Assassin's Creed Et bien, euh... C'est nul ! Bon, peut-être pas nul mais pas très intéressant Enfin, en tout cas, ce sera toujours mieux que ce avec Angelina Jolie, j'imagine Squalala ! Nous sommes partis ! Il y a quand même un bon plan au niveau blockbuster à ce mois-ci Que l'on doit au père de la discipline en personne Steven Spielberg Avec Ready Player One qui marque son grand retour à la SF Après des oeuvres comme Minority Report Ou encore Ce Ready Player One met en scène dans un futur proche Une gigantesque chasse au trésor dans un monde virtuel Qui a la particularité d'être peuplé de plusieurs éléments de la pop culture des années 80 Et qui l'a mieux placé donc que Spielberg pour faire un tel film Vu qu'il a façonné en grande partie cette culture Le film se veut donc comme un revival nostalgique du cinéma d'aventure de cette époque Par son principal initiateur Et pourquoi pas comme une critique ironique sur la tendance Qu'Hollywood a très souvent joué la carte de la nostalgie des élecs Ces derniers temps avec des films comme Ah non ça c'est pas Hollywood ça Jean-Luc Lé est dans la place Mais c'est nul Allez à présent on passe à l'actu de Botch juste après ça Et un casse-casse-poulé hein Alors ce coup-ci dans cette partie je souhaitais répondre à une question récurrente sur le logiciel de montage utilisé chez Botch Et bien il s'agit de Final Cut Pro Mais pas n'importe lequel le 7 Ouais ouais celui qui est sorti en 2009 il y a donc presque 10 ans Et il se fait vieux c'est vrai mais perso ça fait un petit moment que je suis dessus Et c'est pour ça que je le garde par habitude Car maintenant c'est comme un bon vieux pote Ainsi même quand il me casse les beurtes je sais du coup comment procéder avec lui A savoir comme ça Là en revanche si vous demandez cela parce que vous cherchez un logiciel de montage Ben ne prenez peut-être pas exemple sur moi hein Cherchez simplement le logiciel avec lequel vous vous êtes à l'aise Celui qui vous convient Ça c'est chouette Sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode Mais pourquoi et ouais encore un Et puis évidemment après ça avec un nouveau Botch Actu Et pour une fois terminons de manière classe Voulez-vous terminons avec une musique du très fameux et regretté Jimmy Hendrix Précédé d'une belle déclaration du non moins fameux professeur Hawking However difficult life may seem There is always something you can do And succeed at It matters that you don't just give up Be brave Be determined Overcome the odds It can be done It's such a good profession It's such a sweet decision Botch Yeah